Jean-Pierre Clarisse de Florian, le chien coupable Mon frère, sais-tu la nouvelle ? Moufflard, le bon Moufflard, de nos chiens le modèle, Si redouté des loups, si soumis au berger, Moufflard vient, dit-on, de manger le petit agneau noir, Puis il abrobit sa mère, et puis sur le berger s'est jeté furieux. Serait-il vrai ? Très vrai, mon frère, à qui donc se fiait grand Dieu ? C'est ainsi que parlaient deux moutons dans la plaine, Et la nouvelle était certaine. Moufflard, sur le fait même pris, n'attendait plus que le supplice, Et le fermier voulait qu'une pronte de justice effrayât les chiens du pays. La procédure en un jour est finie. Mille témoins pour un dépose l'attentat. Récollé, confronté, aucun d'eux ne varie. Moufflard est convaincu du triple assassinat. Moufflard recevra donc deux balles dans la tête, Sur le lieu même du délit. À son supplice qui s'apprête, toute la ferme se rendit. Les agneaux de Moufflard demandèrent la grâce. Elle fut refusée. On leur fit même prendre place. Les chiens se rangèrent près d'eux, Tristes, humiliés, Mornes, l'oreille basse, Plaignant sans l'excuser, Leurs frères malheureux. Tout le monde attendait dans un profond silence. Moufflard paraît bientôt, Conduit par deux pasteurs. Il arrive, Et levant au ciel ses yeux en pleurs, Il arrangue ainsi l'assistance. Ô vous, Qu'en ce moment je n'ose, Et ne puis nommer, Comme autrefois mes frères, Mes amis, Témoins de mon heure dernière, Voyez où peut conduire un coupable désir. De la vertu, Quinze ans j'ai suivi la carrière. Un faux pas en a fait sortir. Apprenez mes forfaits. Au lever de l'aurore, Seul, auprès du grand bois, Je gardais le troupeau. Un loup vient, Emporte un agneau, Et tout en fuyant le dévore. Je cours, J'atteins le loup, Qui, laissant son festin, Vient m'attaquer. Je le terrasse, Et je l'étrangle sur place. C'était bien jusque-là. Mais pressé par la fin, De l'agneau dévoré, Je regarde le reste, J'hésite, Je balance. A la fin, cependant, J'y porte une coupable dent. Voilà de mes malheurs, L'origine funeste. La brebis vient dans cet instant, Elle jette des cris de mer, La tête m'a tourné, J'écrins que la brebis ne m'accusât d'avoir assassiné son fils. Et pour la forcer à se taire, Je l'égorge dans ma colère. Le berger raccourait, Armé de son bâton. N'espérant plus aucun pardon, Je me jette sur lui. Mais bientôt ton m'enchaîne, Et me voici prêt à subir de mes crimes, La juste peine. Apprenez tous du moins, En me voyant mourir, Que la plus légère injustice, Aux forfaits les plus grands, Peux conduire d'abord. Et que dans le chemin du vice, On est au fond du précipice, Dès qu'on met un pied sur le bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !